Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les activités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage ! Salut l'équipe, c'est Levaliste ! Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, je vais aujourd'hui vous dévoiler le 15 de France que je verrai débuter face à l'Angleterre pour le premier match du tournoi. J'ai choisi ce qui me semblait le plus solide et le plus cohérent vu de ce qu'on a déjà pu observer durant la Coupe du Monde et les matchs de préparation. Tout en prenant bien évidemment en compte les matchs qui ont eu lieu en top 14 et en Coupe d'Europe. On commence donc bien évidemment avec la première ligne et en piliers gauche pour moi ça devrait être Poirot. Longtemps perçu comme le futur capitaine du 15 de France, c'est un leader à l'UBB. Poirot est d'ailleurs l'un des rares joueurs à dépasser les 30 sélections dans cette équipe de France. Et je trouve que même s'il souffre encore parfois en mêlée, c'est un joueur qui est assez mobile, qui est dispo dans le jeu courant et qui est efficace au plaquage. Au talonnage, ça devrait être Kamisha qui a été auteur d'une très belle Coupe du Monde. Pour moi, Kamisha mérite amplement sa place dans ce 15. Il a longtemps été bloqué en équipe de France par Ghirado mais maintenant il a un boulevard devant lui pour s'imposer et pour prouver sa véritable valeur. Le jeu trouve qu'il s'est amélioré sur ses lancers en touche et nul doute qu'il saura faire parler sa puissance physique. Enfin, en piliers droits, je pense à Demba Bamba qui est revenu de blessure, qui a enchaîné plusieurs bons matchs avec Lyon. Mobile, puissant et assez technique, j'attends beaucoup de ce joueur que j'espère voir progresser au niveau international. La première ligne dévoilée, on passe à la deuxième ligne avec pour moi Leroux, qui est le joueur le plus expérimenté du pack avec 37 sélections. Ex-3e ligne L, il dispose d'une grande mobilité, doublée d'une agressivité qui seront nécessaires pour entraver le jeu anglais. Et du coup, je le vois bien attelé avec Romain Taofi-Fenua, qui a longtemps alterné le bon et le moins bon en équipe de France. C'est pas forcément le deuxième ligne le plus complet, mais sa puissance et son poids seront utiles face au gros pack anglais. On arrive maintenant à la troisième ligne, un poste qui nous fait tout saliver depuis ce fameux match de préparation face à l'Ecosse avant la Coupe du Monde. Donc bien sûr, le capitaine Charles Olivon. Habit ballon en main, rapide et intelligent, Olivon saura faire parler sa classe. A l'autre aile de la mêlée, je vois François Croce, qui a été non sélectionné pour la Coupe du Monde malgré sa place de réserviste. Et pour moi, François Croce a réalisé de belles performances à Toulouse, infatigable placueur tout en étant coureur et disponible. Il saura agresser la ligne anglaise tout au long du match. Et au centre de ses trois émines, je vois Grégory Hadrit. Titulaire de la Coupe du Monde, Hadrit a bien grandi aux côtés de Victor Vito et de Kevin Gourdon. Puissant mais moins destructeur qu'à Picamol, il est cependant plus agile et repère très bien les intervalles. Il saura, je l'espère, trouver de l'avancée face à la perfide Albion. Donc voilà pour le pack, on passe maintenant à la charnière. Je pense que Galtier ne va prendre aucun risque et sélectionner une charnière qui se connaît très bien et qui a déjà prouvé sa valeur à maintes reprises maintenant. On atteste son match dantesque face à Gloucester dimanche dernier. Donc bien sûr, c'est la charnière toulousaine avec en numéro 9 Antoine Dupont qui est revenu de sa blessure au dos. Donc Dupont a du feu dans les jambes et commence à avoir l'habitude des gros matchs à enjeu. A lui de donner le rythme de cette équipe de France. Je pense et j'espère qu'il sera associé à Romain Ntama qui est très performant en Coupe d'Europe et qui est auteur d'une belle Coupe du Monde malgré ses 20 ans. Inspiré, talentueux et efficace au placage, c'est pour lui un moyen de prouver sa valeur face à l'énorme concurrence au poste d'ouvreur en équipe de France. Alors on passe maintenant au centre qui pour moi ne fait aucun doute. Premier centre pour moi ce serait Fiku qui est le joueur le plus capé de l'équipe avec 51 sélections. Fiku a pris une réelle dimension qui est très intéressante à seulement 25 ans. En plus d'être un bon régulateur en défense, sa vitesse et sa puissance permettent de l'utiliser pour créer des points de fixation au centre du terrain. C'est un joueur complet qui a tout pour devenir un grand du 15 de France. Et donc en deuxième centre c'est Vakatawa qui a été énorme en Coupe du Monde qui est le joueur en forme pour moi de l'équipe. Il marche littéralement sur l'eau depuis son retour au racing. Imprévisible, puissant, agile et habile ballon en main, c'est un véritable cauchemar à défendre. On passe maintenant au triangle des arrières avec Peno qui a longtemps été un des rares joueurs à surnager en équipe de France. Peno c'est maintenant pour moi une valeur sûre. Même s'il souffre encore parfois sous les ballons hauts et que des fois il a aussi une défense un peu hasardeuse, l'équipe peut s'appuyer sur sa vista pour gagner de l'avancée. A l'autre elle je pense à Teddy Thomas. Je ne suis pas du tout un fan de ce joueur mais il faut bien avouer que c'est un facteur X capable de débloquer les situations à lui tout seul. Et son entente avec Vakatawa est de plus un atout sur le terrain. J'ai cependant toujours quelques doutes sur sa défense. Et enfin en 15 j'ai décidé de mettre Ramos. J'ai beaucoup hésité. J'aime bien ce joueur mais il alterne souvent le bien et le moins bien. Mais par contre même s'il n'a pas l'assurance d'un Maxime Eddard, il est capable d'enclencher de belles relances tandis que ses qualités de buteur sont précieuses. Donc voilà pour le 15 de départ. Maintenant on va passer au remplaçant. Alors en talonné remplaçant ce serait Julien Marchand. Retour attendu de Julien Marchand en équipe de France après sa blessure face au Pays de Galles l'an dernier. Il doit maintenant concrétiser les espoirs qu'on place en lui. En plus les gauches remplaçants ce serait Cyril Baye. En plus les droits remplaçants je voulais mettre Aldeghiri mais il s'est blessé face à Gloucester. Du coup je vais mettre Mohamed Awas. Je connais pas bien ce joueur je vous l'avoue donc je vais pas beaucoup plus commenter que ça. En numéro 19 pour la deuxième mine moi je le vois bien Boris Pallu qui est un deuxième mine polyvalent qui peut jouer en 4 ou en 5. Et ça va vraiment être un baptême du feu pour lui face à l'un des meilleurs packs du monde. En numéro 20 j'espère le grand retour attendu de Sekou Makalu. Un véritable talent qui peut changer les choses à lui tout seul. Espérons qu'il brille face au Rosebif. En demi de mêlée ce sera sûrement Baptiste Serin qui fait une très très bonne saison à Toulon. Il saura gérer la fin de match et faire profiter l'équipe de son talent. Avec le numéro 22 je pense à Jalibert lui aussi très attendu après ses performances majuscules à l'UBB. Et enfin en numéro 23 pour le 3K remplaçant j'ai beaucoup hésité mais je pense à Jarvay Cordin car il peut aussi bien jouer à l'aile qu'à l'arrière et qui a aussi les pétris de talent. Donc voilà pour l'équipe que je verrai sélectionner pour jouer le match face à l'Angleterre. Je me répète et j'ai vraiment pris ce qui me semblait le plus solide et ce qui avait le plus d'expérience ensemble d'où une grosse structure de coupe du monde. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Dites-moi en commentaire qui vous voudriez voir jouer face à l'Angleterre. Franchement cette équipe me fait saliver et j'ai vraiment hâte de la voir jouer sur le terrain. En attendant vos réactions, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby c'est une coutume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada